Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment choisir son vin au supermarché quand on n'y connaît pas grand chose. Il y a quelques années j'y connaissais vraiment rien au vin même si j'aimais bien en boire. J'avais seulement 2-3 références de bouteilles en tête. Du coup j'achetais systématiquement la même chose ou alors de temps en temps je tentais des nouveaux trucs mais je prenais les bouteilles complètement au hasard ou pire en fonction de la beauté de l'étiquette. C'est sûr que quand on n'y connaît rien et bien c'est super dur de se retrouver au supermarché face à tout le choix qu'on nous propose. Alors bien sûr vous avez une autre option qui est d'aller chez un caviste mais quand on n'y connaît rien ça peut être assez intimidant parce qu'on sait qu'il va nous poser des questions assez précises sur ce qu'on veut alors que clairement on n'en a aucune idée. Mais bien sûr dans l'idéal si vous pouvez je vous conseille quand même de passer chez un caviste parce qu'il va pouvoir vous proposer des vents qu'il a lui-même sélectionnés et il va surtout pouvoir vous proposer de très bons rapports qualité prix. Ce qu'il faut savoir c'est que ça ne coûte pas plus cher d'aller chez le caviste et qu'en prime vous aurez quelqu'un de compétent pour vous aider. Mais bon je sais bien que la plupart des consommateurs achètent leurs vins au supermarché parce que c'est pratique et ça fait gagner du temps. Et bien sûr on trouve aussi de très bons vins au supermarché. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner des conseils pour mieux choisir vos vins au supermarché mais juste avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti ! Alors comment faire pour trouver des vins qui vont vous plaire au supermarché ? Déjà la première chose à savoir c'est qu'en grande surface les vins sont classés par région et par couleur. Ils sont aussi classés par prix. Par exemple sur les étagères du bas vous allez avoir les vins les moins chers et sur les étagères du haut vous aurez les vins les plus chers. Alors ici attention c'est pas parce qu'un vin est plus cher qui va forcément être meilleur. Un vin peut être plus cher parce qu'il vient d'une région ou d'une appellation renommée ou parce qu'il a tout simplement coûté plus cher à fabriquer. Quand vous arrivez dans le rayon il faut que vous sachiez déjà à peu près ce que vous cherchez donc un vin rouge, un blanc, un rosé etc. Ensuite ce qu'il faut prendre en compte c'est à quelle occasion vous allez boire ce vin. Est-ce que c'est pour un apéro, pour aller avec un barbecue, un poisson, une salade ? Est-ce que c'est pour fêter quelque chose de spécial etc. Alors pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur les bases des accords mes vins. Vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite. Je vous le remets aussi dans la description sous la vidéo. Pensez bien à regarder cette vidéo après parce qu'elle va vous aider à choisir des vins adaptés en fonction du repas ou de l'apéro que vous avez prévu. Ensuite il faut être capable de bien comprendre toutes les infos qu'on nous donne sur une bouteille de vin. Donc pour vous aider à bien déchiffrer l'étiquette d'une bouteille je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer comme par exemple les appellations, le millésime ou les mentions du style vieille vigne ou grand vin. Donc comme d'habitude je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite et aussi dans la description. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder parce que ça va vous aider à mieux comprendre les étiquettes des bouteilles de vin et tous les mots un peu spécifiques qu'on trouve dessus. Ensuite il faut connaître vos goûts, il faut savoir quel style de vin vous aimez et donc est-ce que vous connaissez vraiment vos goûts en matière de vin. Par exemple est-ce que vous aimez les vins rouges tanniques ou pas ? Est-ce que vous préférez des vins blancs sucrés ou pas ? Est-ce que vous aimez les vins boisés donc élevés en fût de chêne ou pas ? Ou encore est-ce que vous aimez particulièrement certains cépages comme le Merlot, le Chardonnay, le Malbec, etc. Déjà il faut que vous puissiez répondre à ces questions pour savoir ce que vous aimez vous personnellement et pour pouvoir choisir ensuite un vin qui correspond à ce que vous aimez. Par exemple moi j'aime beaucoup le Chenin et le Chardonnay donc si je veux me faire plaisir avec un vin blanc je vais plus facilement aller verser ces cépages-là parce que je sais que je les aime beaucoup. Et le dernier critère bien sûr ça va être votre budget. Par exemple si vous cherchez un vin effervescent pour un apéro ou pour fêter quelque chose de spécial, l'option haut de gamme ça va être le champagne qui va vous coûter au moins 25 euros pour une bouteille de brut classique ou si vous avez un budget de 5-10 euros vous allez plutôt vous tourner vers un crément de Loire, un crément d'Alsace, de Bourgogne, etc. Et si vous avez un petit budget de moins de 5 euros vous allez sûrement plutôt vous tourner vers les Prosecco italiens. Et après en fonction de vos goûts toujours vous allez pouvoir prendre un vin plus ou moins sucré donc par exemple extra brut ou brut si vous voulez très peu de sucre ou demi sec ou doux si vous voulez quelque chose de sucré. Donc je vous conseille dans un premier temps d'explorer vos goûts en matière de vin. Pour ça vous pouvez acheter quelques bouteilles de différentes régions viticoles françaises, essayer de repérer un petit peu les cépages que vous aimez et les styles de vin que vous préférez. Et ensuite pour approfondir vos connaissances sur les différents cépages, les différentes régions viticoles et savoir comment bien accorder un vin avec un plat, je vous propose de suivre nos vidéos de cours qui sont disponibles sur notre plateforme d'apprentissage en ligne parce que ça va vraiment vous aider à être capable de choisir vos vins tout seul. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo et aussi dans la description si ça vous intéresse. Et voilà on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces conseils vont vous aider à choisir vos vins avec plus de confiance au supermarché. Et surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on aborde ensemble certains sujets précis dans les prochaines vidéos ou si vous avez une question sur ce qu'on vient de voir. Et nous on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501